Merci beaucoup. Je voudrais remercier Yves et au travers Yves, la Amnissi Internationale de Burkina Faso, avec laquelle j'ai travaillé. Je voudrais remercier également toutes les personnes et associations qui nous ont aidés dans notre travail de recherche. Je vois dans la salle M. le député Valima. Et à côté de moi, il y a Crisogone. Et ensuite, dans la salle, il y a également notre ami Urbain de Sifda. Et ensuite, il y a de nombreux journalistes avec lesquels nous avons travaillé, dont l'AJP. Et comme vous le savez, beaucoup de vos confrères ont été battus. Et il y a eu beaucoup de confrères sur la vérité d'expression, sujet sur lequel Roger reviendra au cours de son exposé. Mais peut-être, d'entrée de jeu, je voudrais m'excuser, vous prier de m'excuser, puisque lors de la présentation de ce document en janvier dernier, je ne pouvais pas être ici. Et la présentation avait été faite par Roger et Yves et notre camarade qui est absente. Et donc, pour vous situer un petit peu ce que je fais, le prix de l'exilie, je ne me suis pas présenté. Je suis Gaïcan Moutou, je suis mauricien et je travaille pour le secrétariat international depuis depuis 30 ans, travaillant sur l'Afrique de l'Ouest. Et à un moment, je travaillais également sur l'Afrique centrale comme chercheur. Et comme vous le savez, le travail du chercheur, c'est de mettre un petit peu à jour les violations des droits de l'homme carpétrées sur l'ensemble des issues avec lesquelles je travaille. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir eu la possibilité de revenir au Burkina Faso après ce coup d'État de septembre. Je dis, ça m'a fait à la fois, je trouvais que c'était important que nous soyons ici, au Burkina Faso, puisque nous avons tendance à dire à l'Afrique internationale que nous ne travaillions pas sur les gens, mais avec eux. Et au travers de ces personnes, nous travaillons principalement avec les associations de défense des droits de l'homme et nous ne voulons pas prendre leur place. Ce que nous voulons surtout, c'est rendre visible le travail que ces nombreux associations effectuent sur les terrains dans des conditions difficiles. Peut-être pour situer un tout petit peu notre travail sur ce qui venait de se passer au Burkina Faso. Je ne sais pas si les caméras vont rester autant devant moi ici. Donc ce qui est important de voir, c'est que l'année dernière, à pareil moment, au moins d'octobre, il y a eu ce soulèvement pour protester contre la modification d'un article de la Constitution. Et beaucoup de personnes, nous avons pu travailler sur 10 cas de personnes qui avaient été tuées face à l'usage excessif de la force. Et par moments, il y a eu des cas, je dirais, d'exécution extrajudiciaire. Et donc, nous avons, à l'époque, demandé la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les événements d'octobre et novembre 2014. Et cette année, quand nous avons appris le coup d'État, à Missy, en tant qu'organisation, nous n'avons pas de position sur le coup d'État. Mais en revanche, nous sommes préoccupés quand il y a des violations des droits de l'homme qui se perpétuent. Et donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons lancé un communiqué de presse d'alerte dès le début de ce coup d'État, puisque nous avions appris que le 17, il y a eu notamment des personnes qui ont été tuées, dont une devant la résidence du Mouronaba. Et donc, nous avons pu continuer ce travail après. Ce qui est important, quand nous sommes venus ici, nous avons vu la liste de nombreuses personnes qui avaient été tuées. Ce qui était important pour nous, dans la façon de travailler, vous voyez, c'était d'aller rencontrer les parents de ces personnes qui avaient été tuées. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aller sur place, pour d'une part présenter les condoléances de notre organisation, et surtout montrer que ce qui s'est passé est extrêmement grave, mais qu'il faudrait aller de l'avant. Et grâce à ces familles de personnes, nous avons pu remonter en quelque sorte les circonstances de la mort de 11 d'entre elles. puisque 14 personnes avaient été tuées, et en l'espace de deux semaines, nous avons pu travailler sur 11 cas que nous avons pu effectivement documenter. Quand nous disons documenter, on ne s'est pas basé uniquement sur des témoignages de ce moment, pour nous dire, bon voilà, quelqu'un a été tué devant la résidence du Mouronaba, d'autres ont été tués non loin de la clinique Paul VI, nous sommes allés sur les lieux, nous avons essayé de rencontrer les témoins directs. Et je parle bien au pluriel, puisque parfois c'est un peu difficile pour la crédibilité de notre travail, et si on veut véritablement avoir le hommage aux victimes, et ce serait dommage de ne pas plier des informations qui sont incomplètes. Et donc c'est pour ça que sur les trois autres cas, nous n'avons pas pu rencontrer d'autres personnes, et c'est pour ça que je parle de 11 cas, mais nous avons recensé 14 cas. 11 cas sur lesquels nous avons véritablement travaillé. Ce qui est important pour nous de noter, c'est que lors des événements d'octobre et de novembre, il y avait des forces de défense et de sécurité qui s'étaient responsables de violations des droits humains au cours desquels une dizaine de personnes avaient été tuées. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'était passé cette fois-ci, c'est qu'on a pu identifier effectivement l'unité qui est derrière ces violations des droits de l'homme, et vous étiez sur place. Le coup d'État avait été perpétré par le RSP, et dans tous les témoignages que nous avons pu recueillir, les gens nous disaient que c'est le RSP qui était à l'origine de ces violences, à l'origine de la mort de plusieurs personnes. Bien sûr, nous ne sommes pas le juge d'instruction, et on se darait bien de nommer les personnes responsables de ces violations, et c'est pour ça que nous demandons l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale, puisqu'on n'a pas pu identifier les personnes nommément X, Y ou Z, mais on sait que c'est cette unité qui était responsable. Et ce que nous avons fait, je le disais, dans six cas, nous avons pu remarquer que des personnes avaient été tuées dans le dos. Et ça, c'est assez important pour nous, quand on dit qu'une personne a été tuée dans le dos, ce qui voudrait dire que la personne qui tirait sur celle qui est décédée n'était pas en face à face. Autrement dit, la personne essayait de courir et tourner le dos aux éléments du RASP. Et donc, vous voyez, là, ce qui est assez important de souligner, c'est que dans les nombreux témoignages que nous avons reçus, tous nous disaient qu'il y avait un grand rassemblement qui était interdit de place de la Révolution. Et ensuite, les gens se sont dirigés vers la résidence du Moronaba. Et là, il y a eu usage excessif de la force. Nous avons pu voir des images. Nous avons rencontré les témoins directs. On a poursuivi une des personnes qui a été tuée à moto et on a visé, on a tiré en l'air d'abord et ensuite on a tiré des rafales. Quand vous tenez un fusil type Kalashnikov sur une moto, vous ne pouvez pas maîtriser effectivement les tirs que vous effectuez. Donc, forcément, ça va atterrir sur des gens. Et donc, là, il y a une responsabilité lourde de la part de ces éléments du RSP qui ont tiré dans le dos. Un autre témoignage qui m'a beaucoup troublé, c'est notamment ce jeune garçon qui ramassait des fils de fer, des pneus usés. Il avait le dos tourné vers le RSP. Quand le RSP est arrivé, tout le monde a couru, bien sûr. Et lui, il est resté sur place. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a été atteint dans le dos. Vous voyez ? Donc, ça, c'est deux cas qui me viennent à l'esprit que je cite. Nous avons d'autres cas encore. Nous avons le cas de la personne qui a été tuée devant l'hôtel central, à côté du marché central et de la quincaillerie. Nous sommes allés sur place. On nous a raconté comment la personne avait été tuée quand elle descendait de sa motocyclette. Des rafales étaient tirées de loin et les rafales l'ont atteinte. C'est un... Bon, c'est une personne... Bon, je ne sais pas... Et quand les rafales l'ont atteinte, la personne est décédée peu de temps après. Il y a une autre image qui me revient, vous voyez, quand j'évoque cela. C'est un jeune garçon de 16 ans, Jean-Baptiste Yoda. Il habite dans la zone 1, dans un quartier que j'ai appris, un quartier précaire. Et ce jeune garçon, il sortait notamment d'un club vidéo le matin, puisqu'il y avait des tirs. Le propriétaire de ce club vidéo lui avait demandé à tout le monde de partir. Et Jean-Baptiste, il tenait la main d'un de ses compagnons pour courir. Et il a été atteint d'une balle en plein milieu du crâne. Il a été emmené dans un centre de soins à proximité des lieux. On n'a pas pu le sauver. Il est décédé peu de temps après. Il est décédé immédiatement après. Il y avait du sang qui sortait de sa bouche après le témoignage que nous avons. Donc, voilà en gros les quelques témoignages que nous avons reçus chez les personnes tuées comme ça avec des balles dans le dos. L'autre témoignage que nous avons reçus, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées chez elles, dans leur résidence. Elles étaient devant le portail de leur porte ou à l'intérieur, comme cette femme blessée que nous avons rencontrée. Mais je veux créer principalement les personnes qui avaient été tuées. Quand vous avez une force, une unité de défense et de sécurité comme le régiment de la sécurité présidentielle qui, à mes yeux, était un petit peu l'enfant gâté, je dirais, de l'armée d'après les témoignages que nous avons reçus, de par les moyens et de par le type d'armement et qui pouvaient se déployer à n'importe quel moment. Donc, c'est une unité qui, à mes yeux, est entraînée. Et donc, elle ne pouvait pas ignorer qu'en utilisant son âme, qu'on n'allait pas atteindre des personnes. Nous avons tous dans cette salle une occasion de voir des enfants jouer avec des pistolets à eau à l'intérieur d'une maison. Et qu'est-ce que les parents disent ? Tu nous épuises, va jouer dehors. Mais le RSP, quand il maintient une arme et qu'il tire dans une région, dans une zone urbaine à forte concentration de population, donc, il devrait s'attendre à ce qui allait se passer. Je veux dire, les quartiers fortement peuplés ne sont pas des champs de tir. Ce ne sont pas des champs de tir où on peut s'exercer. Vous voyez, il y a des lieux pour ça. Et donc, là, je pense qu'il y a confusion des genres. Nous dénonçons cet état de fait de l'utilisation des armes dans des zones où il y a de fortes agglomérations, de fortes agglomérations, forte densité de population. Et il y a des femmes, une femme, Angèle Caboret, qui a été touchée alors qu'elle était chez elle. L'autre cas, je dirais, miraculeux, et ça, c'est parfois extraordinaire, parfois, il y a une jeune femme qui était enceinte. Elle sentait, elle était dans la cour et vous savez que, et elle pensait qu'elle allait accoucher le jour même. Et selon la tradition, puisque nous sommes allés la voir, ses parents lui ont demandé de faire la lessive pour que le travail puisse aller plus vite, pour qu'elle puisse être touchée assez vite. Et donc, elle faisait sa lessive tranquille quand elle a reçu une balle dans le ventre. On a été la voir et le bébé, qui était dans son ventre, a été également touché. fort heureusement, elles ont pu, la mère a pu aller à Paul VI et a pu accoucher d'une césarienne et le bébé est né avec une balle, fort heureusement, la biologie, et donc, elle a pu, après, lors de ses premiers selles, on a pu retrouver la balle selon la sage femme qui a procédé à l'accouchement et la maman également. Donc, vous voyez, ce sont des cas miraculeux, mais je veux dire, mais vous vous rendez compte, un enfant de la répression qui est né avec une balle dans les fesses, je veux dire, la maman aurait pu être victime, comme le bébé. Heureusement, si vous voulez, au moment du travail, la tête de l'enfant est allée de l'autre côté et pied en l'air, donc, fort heureusement, vous voyez, c'est miraculeux. Bon, ça, c'est débatant, donc, c'est que la médecine a pu sauver à la fois la mère et l'enfant. Mais, il y a d'autres cas où, où il y a eu notamment des cas de personnes battues et d'autres cas. Mais je voudrais revenir sur un petit mot puisque, comme vous voyez le mot, nous avons mis nos logos Amnesty International, Amnesty, et c'est paradoxal, notre organisation n'est pas pour une amnistie générale. C'est important de le dire parce qu'il peut y avoir confusion des gens et malentendus. Nous nous demandons à ce que les personnes qui sont soupçonnées d'être responsables de grosses violations des droits humains soient traduites en justice à l'issue desquelles le tribunal prononcera le jugement. Et bien sûr, comme notre organisation est opposée à la peine de mort, nous ne voudrions pas que la peine de mort soit prononcée contre ces personnes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire donc je compléterai après. à la peine donc je laisse ça parler. Merci beaucoup, Étan. Alors, avant, je ne sais pas, on passe la parole à Roger rapidement.